Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire situation politique tendue à Madagascar. Le président Erra Zonarim Mampiani appelle au dialogue trois semaines après le vote de sa déchéance par les députés. Le sommet dévie les régions d'Afrique pour le climat aura lieu ces 24 et 25 juin. Un événement destiné à préparer le continent à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Et l'art s'invite dans les camps de réfugiés au Kenya. De jeunes déplacés sud-soudanais sont soutenus afin de poursuivre leurs activités artistiques et ce malgré les conditions de vie difficiles. Mais tout d'abord c'est une semaine cruciale qui a débuté en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila amonce la dernière ligne droite de ses consultations avec des entretiens prévus avec les présidents des deux chambres du Parlement. Et ce afin de convenir d'une date pour une session parlementaire extraordinaire destinée à examiner le projet de loi sur la répartition des sièges pour les prochaines élections. A Madagascar, le président Erra Zonarim Mampiani lance un appel au dialogue. Une déclaration qui intervient dans un climat politique tendu. Il y a trois semaines, les députés votaient la déchéance du chef de l'État. Décision rejetée par la Cour constitutionnelle. Mais depuis, le bras de fer se poursuit Ibra Dindiaï. Le premier apaisement, c'est vraiment que chacun soit conscient de ses responsabilités définies par la Constitution. Qu'on prenne conscience de l'intérêt supérieur du pays, de la nation, du peuple malgache et que le peuple ne veut plus de crise. La Cour constitutionnelle, en refusant la requête des députés, avait demandé la mise en place d'un pacte de responsabilités entre les institutions. L'appel du chef de l'État semble aller dans ce sens. La déclaration du président Erra Zonarim Mampiani, tout récemment, dans l'appel au dialogue, je pense que c'est la suite logique de la décision de la haute cour constitutionnelle qui a jeté la mise en activité des députés. Mais c'est un chemin avancé pour moi par la haute cour pour que les institutions en conflit puissent trouver une acceptation de l'application des mécanismes constitutionnels. D'ailleurs, le président de la République a déjà annoncé qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, même s'il a gagné. Le pays connaît des mouvements sociaux. À la grève des fonctionnaires s'ajoutent celles du personnel d'Air Madagascar. Et l'économie du pays souffre de ces nombreuses turbulences. Le pays se trouve encore dans une zone de turbulences économiques aussi, puisque maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des tensions sociales et économiques. Si on ne parle que la grève de la compagnie aérienne Madagascar, la grève des autres fonctionnaires du domaine, donc l'Irlande européenne est contrainte de prendre en main l'avenir du pays. Je sais qu'il y a déjà des contacts en vue de la rencontre entre les deux personnes, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Le président Malgache entend profiter de la fête de l'indépendance célébrée ce 26 juin dans toute la Grande-Île pour essayer de renforcer l'unité autour de lui afin de mener à bien son projet politique. Au Ghana, des quartiers situés dans des zones faisant obstruction à l'écoulement des eaux de pluie ont été démolies. La mesure fait suite aux inondations qui ont fait plus de 150 morts il y a un mois. Une opération musclée, très critiquée par les habitants. Les autorités estiment de leur côté que cette étape est nécessaire afin de permettre les travaux de dragage et d'élargissement du lagon. La Côte d'Ivoire abritera ces 24 et 25 juin le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat. Rendez-vous destiné à préparer la participation des États africains à la 21e Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique. Les enjeux de cette rencontre avec Ibrah Ndiaye. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, accueillera le sommet des villes et régions d'Afrique pour le climat du 24 au 25 juin 2015. Une rencontre qui a pour objectif de préparer la participation des États africains à la 21e Conférence des partis de la Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique. Les enjeux de ce rendez-vous sont multiples. Pour Cabine, Komara, ancien premier ministre de la Guinée et actuellement haut-commissaire auprès de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la population doit prendre conscience des conséquences de ses comportements sur son quotidien. Nous devons savoir qu'à l'échelle du pays, nous-mêmes nous devons prendre conscience du fait que les changements climatiques, le réchauffement, tout ceci a des incidences sur notre vie même, pas de comportements tels que le déboisement, l'assèchement d'une source de cours d'eau. Donc ceci provoque la sécheresse, l'avancée du désert, le manque d'eau qui, qu'on le veuille ou pas, impacte directement sur nos conditions de vie. Donc là, il y a une sensibilisation à faire par des programmes hardis, aussi bien au niveau citoyen, au niveau scolaire, au niveau étatique, par des mesures réclamentaires, par des mesures coercitives, même par des mesures fiscales, pour que dans chacun de nos pays, vraiment, un comportement plus environnemental franglais, plus désireux, de prendre en compte la nécessité de protéger l'environnement et la nature. L'Afrique n'échappe pas au dysfonctionnement climatique. Plusieurs régions font face à la sécheresse, aux inondations, au résultat du réchauffement climatique. Face à l'urbanisation et à l'essor démographique, des mesures importantes s'imposent. En Afrique, les villes sont un acteur majeur du développement dans ces pays parce qu'on a souvent des pouvoirs qui sont centraux et tout se définit à partir des capitales ou des grandes villes en Afrique. Ça me semble quelque chose de très important parce que le développement, on voit bien en Afrique, le développement, on prévoit un doublement de la population d'ici 2050, donc tout se fera sur la construction des villes. Mais il faudra dégager une véritable plateforme commune d'idées pour définir des politiques sur le transport, sur le transport qui est un véritable problème. Et cela impose également de lutter contre la déforestation. À Yamoussoukro, l'Afrique tentera d'harmoniser ses points de vue sur le réchauffement climatique avant la conférence sur le climat du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les délégués de 195 pays seront présents avec l'objectif de trouver un accord international contraignant contre les émissions de gaz à effet de serre. Direction à présent le Kenya et plus précisément le camp de Kakouma, ce camp accueille des réfugiés venus principalement du Sud-Soudan. Parmi ces déplacés, certains se sont découverts des talents d'artistes. Et malgré les conditions de vie difficiles, ils sont soutenus dans leurs nouvelles activités. Birama Saonera. Au camp de réfugiés des Kakouma au Kenya, l'art occupe une place importante. Malgré les conditions de vie difficiles, quelques jeunes mettent en valeur leurs talents d'artistes. James Okito a été déplacé des forces du Soudan du Sud avec sa famille. Aujourd'hui, ces jeunes réfugiés de 19 ans qui a grandi au camp Kakouma s'intéressent à l'art graphique et espèrent ainsi garantir son avenir. C'est à travers l'inspiration que je donne vie à mon art. J'y donne tout mon cœur et je le fais avec un grand plaisir. Tout ce que j'ai produit ici, je le fais avec mon cœur. Ces réfugiés sont au camp des Kakouma depuis le début du conflit entre les Désoudans. Aujourd'hui, ils œuvrent pour des solutions durables afin de vivre normalement. Dans la poursuite de leurs rêves, ces artistes sont soutenus par des organisations. L'objectif est d'aider ces jeunes talents à réaliser leurs rêves. Je veux m'épanouir dans une communauté artistique très forte, capable de se maintenir. Je veux donner à tous ces jeunes l'occasion de gagner dignement leur vie. Leur présence dans un camp de réfugiés n'empêche pas de rêver grand. Au Soudan du Sud, les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles ont tué plus de 10 000 personnes depuis le 15 janvier 2013. Environ un million d'enfants ont fui leur maison depuis l'éclatement du conflit. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une belle édition de l'Information.